en compagnie d'Estelle, d'Andréa et d'Héloïque, de Chalut. Chalut ! Chalut à vous, Damien ! Chalut, je vous dis chalut ! Salut les amis, on commence avec vous, Andréa, avec la crise sanitaire qui s'éternise, le sport est en grande difficulté, on le sait évidemment, club amateur fermé, report des championnats, c'est évidemment une catastrophe, tant économique que psychologique. Et alors, vous me disiez, Andréa, et vous allez nous expliquer pourquoi, que ce sont les sports de contact, comme la lutte, qui souffrent le plus de cette fermeture des clubs, pourquoi ? Oui, alors la lutte, c'est un sport olympique qui est en grande difficulté, alors c'est un sport de combat, de contact, et qui s'effectue en salles, en intérieur. Or, aujourd'hui, le gouvernement impose que tous les clubs et toutes les salles où on fait ce sport en intérieur soient fermées. Donc la lutte, on ne peut pas en faire. Qui dit club de lutte fermé, dit pas de sportive, donc pas de licencié. On estime à 40% la perte de licencié en 2020 dans la fédération de lutte, ce qui est énormissime. Et la lutte, vous êtes quand même, c'est un corps à corps. C'est un bon corps à corps, vous allez parler de colis. On ne peut pas le faire dehors. C'est un peu compliqué. Non, on le fait en salle, la lutte, en tout cas. On n'a pas le droit de le pratiquer. Conséquence, perte financière énorme pour les clubs et puis également détresse psychologique pour les lutteurs amateurs qui étaient habitués de pratiquer leur sport. Du côté des sportifs de haut niveau, cette fois, les lutteurs de haut niveau, eux, peuvent continuer à s'entraîner. En revanche, les compétitions, les championnats sont reportés. Là aussi, c'est très compliqué. Ils sont testés régulièrement, forcément. On va vous expliquer. Eux, ils sont testés, effectivement, très régulièrement. On prend leur température. Alors, pour comprendre le ressenti de ces différents sportifs, moi, j'ai rencontré deux jeunes âgés de 18 ans à Dijon, en Bourgogne. Alors, il y a d'un côté Pierre, qui est lycéen, qui pratiquait trois heures de lutte par semaine. Et puis, d'un autre, il y a Justine, sportive, lutteuse de haut niveau. Elle, elle s'entraîne tous les jours avec son staff. Mais là aussi, c'est difficile puisqu'il n'y a plus de compétition. Bon, regardez. Je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans. Je suis en terminale cette année et je suis lutteur. Je m'appelle Justine Vigourou. J'ai 18 ans. Je suis sportive de haut niveau en lutte. Et mon objectif, c'est les JO 2024. J'ai commencé la lutte en quatrième. Vraiment, j'ai fait d'autres sports. Je n'ai jamais ressenti le sens de dépassement de soi autant qu'en lutte en même. Je fais de la lutte depuis l'âge de 3 ans à peu près parce que mon papa était sportif de haut niveau et il est devenu entraîneur. Ça fait presque un an finalement que tu pratiques plus ou presque plus. Qu'est-ce que tu ressens ? Moi, pour le coup, à chaque fois que je faisais ma journée, je savais que j'allais du coup lutter le soir. Et vraiment, c'est ce que j'attendais le plus. Et c'est ce qui me donnait vraiment une vraie bonne joie de vivre pendant la journée. Mais du coup, maintenant, je me lève et je me dis que vraiment, je vais travailler pendant toute la journée du coup au lycée. Et dès que ce sera fini, je dois juste rentrer chez moi. Il n'y a pas vraiment ce plaisir que je vais ressentir à la fin de la journée. J'essaye le plus possible de m'entretenir à la maison, de perdre le moins possible du coup mes capacités. Nous, les sportifs de haut niveau en lutte, on a beaucoup de chance parce qu'on peut continuer à s'entraîner. Donc, on se sent vraiment très privilégié par rapport à ça. Mais c'est un petit peu plus compliqué au niveau des perspectives. On n'a pas de compétition. C'est mon dernier match en compète que j'ai pu faire avant le confinement. Dur à voir. Je ne peux pas améliorer mes capacités du coup à cause du manque d'entraînement qu'on a en ce moment. Parce que les clubs sont fermés. Forcément, c'est d'autant plus compliqué que c'est pour ça qu'on vit. On fait de la lutte parce qu'on poursuit tous un rêve, le rêve olympique. En place, tout le monde ! Pas avoir de compétition, c'est compliqué au niveau de la motivation. Mais en même temps, on se dit que c'est une période à passer. On garde cet objectif des Jeux olympiques, des championnats en tête. Et voilà, on est très reconnaissants de continuer de s'entraîner sur le tapis. Il n'y a pas un seul jour où je ne me sens pas énervé par rapport à ça. Et je ne dis pas que je voudrais que ça revienne tout de suite, là maintenant. Parce que je comprends les problèmes liés au Covid. Mais vraiment, chaque jour, chaque moment, c'est absolument difficile. Il n'y a pas un moment où je ne pense pas à revenir sur le tapis, faire des actions. Et du coup, la frustration ne fait que monter, monter, monter. Et ça continue même aujourd'hui. On l'a compris, Andréa, la lutte est autorisée chez les sportifs de haut niveau. Pourtant, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent « Non mais là, pour les professionnels, quand ils luttent, on peut attraper le Covid. » Parce qu'il y a une proximité, une promiscuité énorme. C'est ce que vous souleviez avant le sujet. On prend l'exemple de Justine. Elle, elle évolue au CREPS de Dijon, donc un centre sportif entièrement clos. Il n'y a aucun contact avec le monde extérieur toute la semaine. Ils sont testés très régulièrement. Et puis surtout, on prend leur température chaque matin. Du côté du sport amateur, il y a un groupe sur les réseaux sociaux ainsi qu'une pétition qui a été lancée qui s'appelle « Les sportifs en détresse ». Pétition qui a déjà recueilli plus de 30 000 signatures pour demander une reprise du sport amateur de manière responsable. Parce que c'est vrai qu'il y a une énorme frustration aujourd'hui par rapport au sport et cette crise sanitaire. Merci beaucoup, Andréa. On va parler terroir à présent avec Loïc. Et comme vous êtes nombreux à être fondus de fondus, on s'est dit on va parler de fondus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501